allez c'est parti donc entre les russiens et les chercheurs gars ouais c'est bien ce que je me dis c'est pas ok ouais donc ils ont refait une nouvelle équipe je crois que c'est pour se préparer pour la récession de pro league c'est vrai qu'ils ont deux équipes qui sont un peu différentes allez c'est parti donc pour cette demi-finale je vais vous dire d'ailleurs que le match débute allez donc c'est parti pour cette demi-finale entre les russiens et les chercheurs gars du coup les russiens que vous avez ici donc niveau des compositions des équipes des deux côtés c'est du classique on n'a pas de pas de grandes grandes nouveautés bah ouais parce à ce qui paraît ils sont pas tellement légit de ce que j'ai compris il y a pas mal d'équipes françaises qui se sont pleins d'eux donc ouais ça va être pour ça alors attention on va voir pour me paye c'est que me paye va les mettre hop ouais donc ici donc ça permet toujours de voir deux côtés différents et ça ça peut vous donner des idées aussi pour savoir où les placer merci zubro pour le follow ah mais vous les verrez pour la pro league ne t'en fais pas loulou hop donc c'est placé ici bonsoir macaque voilà donc vous avez vu il a placé ses caméras ça peut vous donner des idées alors sinon ça se joue en bas de manière classique ou là par contre ça bug un petit peu là je crois que l'ordi l'on peut plus là il en souffrance il va être en pls dans pas longtemps et donc ça joue avec quoi il en manque un c'est ironique maintenant me manquit même un cas joueur je sais pas où il est on se pas grave du coup pas ça va être pour m'y paye je pense que il est en train de regarder déjà ici s'il n'a pas un pied qui dépasse avec en plus avec le desert eagle avec les dégâts qu'il fait ça peut ça peut vendre cher donc ouais ça peut être eh merde qu'est-ce qui s'est passé non elle a été ban le loup lapide attention faut que j'aille au sauvetage ah là là qu'est ce qu'elle a fait comme bêtise plus de son plus de l'image ah ça je te jure alors ruling pour tout ce qui est réclamations tu hésites pas à me contacter sur le strip ça va être dur je vais avoir du mal à en parler mais ouais si tu veux juste après stream on peut en parler de ça il n'y a pas de soucis, on a un forum pour ça aussi pour les plaintes, il n'y a pas de soucis tu ne résiteras pas à me le dire en tout cas MiPay qui est toujours sur le côté mais les russes qui ont pris très cher parce qu'ils sont déjà plus que 3 et il y a toujours MiPay qui est sur le côté il l'entend il y a Sledge qui est pas loin MiPay il attend le bon ce qu'il va c'est pas prendre de risque il va essayer de faire les 3 en même temps et je sais pas ce qu'est en train de nous faire le Blackbird je sais pas ce qu'il surveille, non il a reculé ah il aurait peut-être dû y aller MiPay attention mais regardez c'est incroyable il a pas bougé depuis tout à l'heure il est au même endroit ça va redescendre du côté des russes attention il y a Zaronic qui les attend avec Jagger il est juste là oh joli ça de la part de Karzeka la beau réflexe il a réussi à l'éliminer et... ouh ça venait en haut non c'est... il est tout seul du coup un TMP non c'était bien joué en tout cas entre ennemi qui est attaqué d'en haut plus la smoke en bas ça a été parfait donc nickel c'est quoi le site pour recruter Foxeur alors attends vous me faites plein de questions je vous répondrai tout à l'heure pour tout ça ça fonctionne effectivement là ça vaut pas le ban heureusement j'étais unban tout de suite du coup j'ai pas trop suivi le début mais c'est pas grave ben voilà on va voir ce que ça va donner en tout cas RSQ ah ouais yes Terra c'est une défaite baguette ouais je pense qu'il n'y a pas de soucis ils ont bien bien ils ont bien bien joué donc on va voir ce que ça va donner pour la suite en tout cas ça va jouer en bas pareil et on va se mettre du côté de Boshi pour voir où c'est qu'il va placer pour la caméra ici d'ailleurs je vous rappelle pour les caméras vous avez des tutos qui étaient bien faits de la part de Skok que justement sur savoir où placer vos blackkai notamment sur cette map donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos sur Youtube il y a pas mal de vidéos intéressantes que vous allez pouvoir trouver notamment les matchs de pro league mais aussi des tutos notamment il y en avait un de Riki sur le roaming et surtout il y a deux vidéos très très con enfin surtout une en spécialité très con qui m'a beaucoup fait rire je l'ai vu hier sur je sais plus c'était quoi attends comment ça s'appelle la vidéo c'était le best of regardez le premier best of de Skok parce que franchement c'est un gros moment bon et sur ce on va voir ce qui se passe au dessus ça va jouer à deux roms un peu la même technique que l'on fait les exotes tout à l'heure pourquoi pas on va voir ce que ça va donner avec un pulse en haut le chaos qui s'est inséré mais sans trop de difficulté pour l'instant ouais ça va on va se mettre sur Zaronic puisque c'est Zaronic qui va avoir les premiers kills je pense on va voir ça tout de suite ah attention il y a TMP ah Zaronic il est pas loin j'ai envie d'ailleurs de me voir où il sait que TMP il doit être toujours dans la salle mais est-ce qu'il a fait des trous ou pas non mais en fait ça va lui permettre de savoir il voit Jack House il sait que Zaronic est là aussi donc il sera pas à voir puis LM ouais donc pourquoi pas à voir en tout cas ça va être difficile d'aller les chercher mais il va falloir le faire oh attention attention LM ah là 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 ça c'était là de toute façon TMP avec c'était facile ce qu'il a fait bienvenue Carlag et puis Dunk 5 attention sur le côté encore il va falloir s'il veut chercher Chaos il va falloir qu'il descende attention il y a Zaronic bien joué de la part Zaronic il a pas bougé depuis tout à l'heure et du coup ça a été payant pour lui et RSQ je sais pas ce qu'il est il est pas il est pas non plus sur site là attention pour les chercheurs gars et Zaronic il va pouvoir Zaronic qui est descendu ils ont pas en tout cas ça en train il va falloir faire attention à leur back parce que ça risque d'être compliqué mais il est pas descendu en quant à RSQ parce que quand il va vouloir descendre c'est bon ennemi qui surveille quand même ils se méfient parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas tout le monde en tout cas Zaronic qui est descendu là cette fois bien joué belle tête de la part de Zaronic qui est descendu avec Blackbird attention la smoke oui joli ça parfait ils sont plus que 2 en face notamment il n'y a plus que Boshi qui défend sur site puisque Karzeka est en haut il ne sert strictement à rien attention la Boshi qui me fait 2 kills le C4 qui aurait pu marcher mais qui ne fonctionne pas du coup là ça va être compliqué il est revenu derrière attention ennemi oh là là et les Russes qui l'emportent ça s'est joué à très peu de choses c'est dommage parce qu'ils avaient dominé toute la manche c'est ouf ce qu'ils ont mis les bravos de la part des Russes honnêtement c'était pas mal on est à 1 partout avec Arnaque donc non non ça a pas bug sinon je l'aurais indiqué sur le stream ne t'en fais pas ouais donc c'est ça je vous rappelle la finale se déroulera sur le Twitch à ce coq et nous on continuera sur la place de 3 1 0 pour les FR alors ils sont pas tous FR attention on dit les Européens il y a 2 baguettes mais il y en a pas 5 alors attention ça va monter ouais c'est ça on est en haut tranquillement on va faire comme tout à l'heure on va essayer de voir de toute façon il est déjà parti loin non il n'a pas mis ses caméras encore donc ça va être intéressant de les voir ça peut vous donner des idées je vous rappelle c'est qui contre qui c'est marqué en haut c'est le Russien contre Cherchorga il y a tout en haut c'est marqué avec les petits drapeaux et tout je me demande même si je ne l'ai pas mis sur le stream je ne suis pas sûr alors il a ouvert tout ça ça va pour alors ça il aime bien faire ça mi-paye pour le mettre dans le petit coin on le voit souvent faire il l'a fait d'ailleurs si vous avez suivi le stream à Scok sur les Summer Cup il l'a fait plusieurs fois mi-paye je crois que c'était il y a 2 semaines enfin il y a 10 jours où il nous avait fait ça aussi et c'est pas un match contre Leonite d'ailleurs je crois que c'était ça même c'était un match contre Leonite et ça ouais il aime bien le faire et c'est vrai que ça peut être efficace ça permet d'avoir pas mal d'infos sur au dessus et est-ce que ça va jouer avec des roms ou ça va la jouer Tortue ça va la jouer Tortue il y a juste Zaronning qui est placé ailleurs mais d'ailleurs non si c'est bon il y a c'est renforcé par Termite donc il risque pas grand chose ah attention qui a réussi à avoir ennemi et un pied qui a dû ouais non il a juste traîné dommage attention alors la cave Valkyrie avec les 4-8 de déclas je pourrais pas te dire on fait tellement loin quand vous me posez les questions en direct t'as compté sur les personnes qui vous avez sur le cast parce que sinon attention c'est c'est dangereux de cette position là moi je me méfie toujours même si c'est un Blackbird parce qu'un C4 peut vite arriver il va redescendre je pense que il va rester là faut qu'il reste là franchement stratégiquement c'est là sa meilleure ligne à tenir c'est rester ici avec le Blackbird et laisser par contre ses camarades faire le boulot et bah chose qu'ils sont pas en train de faire puisqu'ils sont en train de de souffrir et là m'en plus voilà bien joué c'est un joli team play et tranquillement il y aura là franchement ils sont pas du tout bien en place je sais pas ce qu'il fait avec Blackbird qui est KO non mais ça va pas franchement ça va pas ça va pas de leur côté ils sont deux au même endroit ils vont se faire attaquer mais c'est sûr quoi et franchement là s'ils sont intelligents les chercheurs gars faut pas aller les chercher faut attendre qu'ils s'insèrent parce qu'ils sont bien bien en place ALM qui essaye de sauver KO mais ça va être compliqué faut que ah la grenade bien placée de la passer dans Karzeka là c'est attention attention il reste encore quand même deux personnes pour pouvoir dominer RCQ qui s'est fait éliminer bien joué ça de la part joli le travers de la part de MiPay dans haut du coup qu'il aura mis il va falloir qu'il pose en haut s'il veut vraiment être sécure ouais joli ah il va falloir qu'il court allez court mon coco en B en B diffuse en B diffuser là alors là c'est tout ce qu'il fallait pas faire mais je sais pas ce qu'il est en train d'attendre mais du coup MiPay qui va pas se lancer LM en plus qui doit donner l'info LM qui s'est planqué il avait il a pu donner l'info et là franchement il faudrait qu'il donne l'info c'est le mieux qu'il a à faire ouais joli de la part MiPay tranquille là franchement tranquille ouais franchement très très solide les là par contre c'est l'erreur du Russin moi je pense qu'il aurait dû il aurait dû quand même de passer en B pour le faire il aurait été plus sécurisé notamment sur la fin déjà ça aurait évité en plus il avait tué LM il aurait pas pu savoir d'où ça allait d'où ça allait être diffusé en tout cas c'est bien vu de la part des des chercheurs gars alors je casse tous les Go4 Star Wars c'est ma première Go4 que je casse puisque SM a donné l'autorisation que récemment mais oui je vais essayer de casse le plus de Go4 possible en sachant que la priorité restera quand même à Skog c'est à dire que je laisse les gros gros matchs les grosses affiches à Skog et c'est pour ça que tout à l'heure vous allez retrouver Skog pour la finale c'est Skog qui s'en occupera nous on sera sur la place 2-3 et je fais aussi les Summer Cup ESL notamment avec Skog aussi qui est là pour les faire avec nous donc ouais d'ailleurs je vous invite à regarder après la finale la place 2-3 de toute manière il y aura la rediff donc faudra aller sur la chaîne de Skog juste ensuite d'ailleurs je vous parle je parle mais c'est pas très intéressant puisqu'on n'a pas vu où il a placé ses caméras Boshi l'ami russe c'est pas grave alors par contre est-ce qu'on a du rômeur enfin du rômeur des rômeurs du côté des tout 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 voilà par contre R.C.Q. j'aime pas cette position là en tant que rômeur parce qu'elle sert pas à grand chose en fait vous êtes obligé de redescendre puisque sinon vous servez à rien donc on va voir ce que ça donne avec Bondi sinon qui c'est qui va vouloir s'insérer les ironiques qui s'insèrent à l'étage c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'ils sont placés un peu tous un peu partout là allez on va se mettre sur Valkyrie je me demande si ça allait sur les caméras on va voir ce que ça va faire alors Renzo pourquoi ils ont pas tous leur tag parce que là c'est un mix en fait si tu veux il y a notamment les playing ducks et les chercheurs gars ben voilà ils cherchent une organisation mais du coup ils ont pas obligé de mettre leur tag le nom d'équipe suffit en fait ouais c'est bien ce que je me disais ce coq aussi attention le capteur là pulse honnêtement TMP il peut il les a là on voit que dalle avec son pulse il fait tout noir oh là par contre pourquoi il y va au C4 ben il sait qu'il est là il faut qu'il reste au pompe honnêtement c'est une erreur d'aller au C4 franchement c'est enfin surtout à la limite aller au C4 ça peut se comprendre mais de pas avec cette ligne là on se présente pas comme ça c'est suicidaire là il s'est pris pour un kamikaze ouais l'ennemi là par contre qui a été éliminé il y a Zaronic normalement qui va pouvoir le couvrir ouais c'est pas mal ça va permettre à LM de relever à l'ennemi sans trop de problème voilà il est bien joué de la part de Zaronic qui est en train de faire des tirs de suppression pour les empêcher de venir et là franchement ça fonctionne très bien du côté des chercheurs qui sont pas loin de la mettre cette troisième allez regardez la intime là qui qui est pas en place ah par contre ennemi ouh il a réussi il aura eu le temps de diffuse et Karzeka qui est loin franchement il a pas servi à grand chose durant cette partie il était pas bien placé du tout au niveau de sa position de roaming ah voilà bien joué là franchement ça va être dit compliqué voilà Karzeka qui est obligé de tout faire mais je sais pas ce qu'il espère là il est trop loin c'est bon désamorcer à moins qu'il n'arrivera pas à tuer les deux voilà bien joué de la part de Zaronic qui fait voilà manche très solide depuis tout à l'heure donc on va voir allez on va voir donc pour la suite en tout cas bien joué de la part des chercheurs gars honnêtement là ils ont ils ont fait la partie qu'il fallait ouais mais j'ai pas compris tellement la stratégie de faire du 2-2-1 comme ça enfin surtout le coup du C4 je trouve que c'est une erreur il est au fusée à pompe il a largement le temps de les avoir et la preuve il avait un temps de réaction qui lui aurait permis de tirer s'il l'avait eu allez on va voir pour la suite au niveau des caméras on a déjà fait cette défense en bas donc ça vaut pas le coup on va peut-être se mettre du côté des drones on va essayer non hop ici on va essayer de voir les drones ça peut vous donner des idées savoir où il se place donc on a un drone arrière scène tranquillement bon le drone garage qui est connu mais qui est toujours utile pour savoir si on a des des personnes qui sont en place au niveau notamment des roamers même s'il y en a très peu ça va être surtout pour s'en resservir et ouais je vous rappelle les drones ça se garde un drone ça se détruit pas on n'envoie pas au charbon un drone en début de partie c'est une erreur totalement idiote ok bon sinon ça se place est-ce qu'ils vont faire une défense à 5 en bas non je pense que il paye il va rester en haut comme tout à l'heure et Zaronic est tombé alors voilà on n'a pas renforcé les trappes pourquoi ? parce que ça permet de descendre puisqu'on a confiance en mi-pay qui va pouvoir les défendre tranquillement alors effectivement les Yanctis sont forfaites parce qu'ils ne veulent pas jouer contre les Gifu avant la finale de Polyx ce qui est normal et du coup on les retrouve nous tout à l'heure sur la place de Troyes vous n'en faites pas ils ont juste forfaites contre les Gifu mais pas pour l'ensemble du match allez on va casser alors on va utiliser les deux termites ici c'est pour avoir une ligne sur le petit renforcement que vous avez en bas alors ça veut dire que par contre il n'y aura pas la suite alors non non les Gifu n'ont pas battu les Yanctis c'est juste que les Yanctis ont déclaré forfait ils n'ont pas joué le match voilà donc ça regardez ça va détruire sur le côté pour avoir la ligne et on a toujours oula attention il y a TMP il a pris des dégâts je ne sais où je crois c'est Zaronic qui avait pris une bonne ligne ici qui a mis des dégâts sur TMP et ouais c'est très agressif comme défense ils sont très très haut ils vont les presser très très haut et c'est ce qu'il faut faire de toute façon il ne faut pas leur laisser de place regardez je ne sais pas s'ils sont courants que MiPay je ne pense pas sinon ils seraient allés le chercher parce que depuis tout à l'heure il n'a pas bougé et franchement le 100 francs ils sont juste pas loin bim allez super de la part de MiPay perfect et en plus c'est Thermite qu'ils ont éminé bon c'est dommage que ce soit que maintenant il a réussi à faire un kill mais H tombe après et du coup ça va être compliqué Carzeca qui a réussi à avoir MiPay ça peut relancer la partie un 3v3 même si je pense qu'on a quand même avantage à la défense oula c'est qui qui est en haut c'était Zaronic mais qui est tombé sous les tirs de PWN3F et du coup ça avantage un peu les russes qui peuvent remporter cette défense c'est sans compter sur les tirs d'Helm qui refuse la défaite et du coup Helm qui a changé de position vous avez vu ça aussi l'intelligence c'est pour contrer l'information ça c'est quelque chose à faire quand vous avez tué quelqu'un vous allez ailleurs voilà par contre dommage et du coup il se retrouve tout seul l'ennemi ah dommage j'allais te dire on connait le talent d'ennemi on sait qu'il est capable de revenir mais là non ça a pas fonctionné dommage pour l'ennemi qui du coup aurait pu permettre aux chercheurs de mettre un root de plus mais c'est pas le cas du coup ils reviennent un peu dans la partie les russes mais c'est loin encore d'être fini donc voilà bah exactement ça sert je comprends ce qu'on fait ça sert ça sert à rien de jouer contre les Jifus parce que quoi que vous fassiez même si vous trouvez des astuces et tout ça peut les donner donc dans ce cas là il vaut mieux rester sécurisé il n'y a pas de soucis vous voulez être en finale contre Orbit ah bah dans ce cas là il faudrait il faut que les Jifus perdent leur match alors un searcher gangtis bah ça voudrait dire que ce soit une place de 3 moi je suis pas d'accord je voudrais que les searchers ils aillent quand même un peu en finale du coup Boshi on a pas vu tout à l'heure où il a mis ses caméras notamment en plus sur cette map là puisque hop bon la place c'est ici ouais pourquoi pas par contre elle risque d'être visible je trouve que les caméras les a un peu tous placés à un peu au même endroit c'est pas terrible il aurait dû le mettre sur d'autres entrées je pense pour avoir le maximum d'informations est-ce que je remarque ils sont quoi ils sont à 3 et ils jouent quoi en deux romeurs encore en haut comme tout à l'heure la même technique c'est vrai que TMP avait fait mal mais bon je pense pas qu'ils arriveront à le faire deux fois de suite quand même ils ont remporté une fois leur défense comme ça en éliminant LM mais bon c'est bon je pense que c'est quoi c'est Zaronic d'ailleurs qui va repartir tout de suite à l'assaut mettre la pression c'est ce qu'il faut faire oh dommage ah dommage on a vu TMP qui était juste derrière je sais pas si les murs ont enfin le mur ont un peu dévié les balles ou les stoppées parce qu'en tout cas c'est pas passé moins de sa tête là en plus il est flash tranquillement il sait que Zaronic est là oh deuxième flash c'est pas mal c'est pas mal ce qui est fait parce que ça lui empêche de voir son pulse alors là par contre ah il bouge pas faut lancer C4 là et oui il est tranquille oh il a paru savoir Zaronic ah et pourtant j'y croyais franchement il avait fait j'aurais fait la même chose que lui tout simplement là pour le coup attention et c'est un peu suicidaire à ce qu'il a fait TPMP ils étaient attaqués un peu de chaque côté notamment je crois que c'est bah c'était un ennemi qui est tombé ah les chercheurs qui sont en train de perdre des membres et ça c'est attention par contre ils sont en train de faire quoi ils vont sortir dehors ouais c'est pas le moment de sortir dehors avec Karzika qui est mine chaos allez Lems et Zaronic qui sont tous les deux ça va être difficile on reviendrait sur un 3 partout aïe 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 c'est possible loulou que j'ai plein de russes qui est en viewer ouais c'est possible je sais pas s'ils comprennent grand chose à ce qu'on dit mais avec Karzika qui est mine Zaronic ça va être compliqué et là voilà qui est éliminé 3 partout ils sont bien revenus dans la partie les russes ça va être difficile on va voir ce qui va se passer en tout cas ça va être compliqué mais voilà ils auraient dû ils auraient dû je sais pas là franchement déjà c'est à l'heure sur leur attaque il y a au moins deux rounds qu'ils auraient dû gagner sur Shorga c'est dommage ça risque de jouer à pas grand chose en plus pour la suite au moins l'avantage c'est qu'ils ont leur propre défense ça c'est un avantage que n'auront pas les russes tout à l'heure donc s'ils gagnent cette défense ils peuvent aussi gagner leur attaque donc stratégiquement ça passe encore au niveau du déroulement des rounds les Zorga sont encore favoris je pense sur ce coup là il n'y a pas à s'inquiéter on verra bien on va faire un petit tour des drones bon déjà normalement ils savent que ça doit se passer en bas ils n'ont pas besoin de mettre un drone en bas on va mettre un drone en haut logiquement ils ne savent pas où les placer encore je pense gojifu 6-4 espèce de gros troll quoi gros troll ah là là je te jure honnêtement s'il y a une seule raison que je vous dise d'aller en LAN c'est pour écouter les 6-4 en compétition bon on pense honnêtement ça vaut le coup allez trash talk de 6-4 en compétition c'est assez mythique quand même ouais ça tient c'est pas mal je pense pas façon c'est ce qu'il faut faire ça c'est pareil pour les débutants un conseil quand vous avez une porte tirée à travers c'est le meilleur conseil que je peux vous donner ça vous évite d'être d'être en danger et surtout vous apporter le danger puisque c'est vous qui mettez la pression sur l'équipe je crois que mis à part si il y a Zaronic qui remonte sinon ils sont tout seuls en place ouais Mipay qui va nous faire exactement la même position avec Zaronic on va se mettre sur la ligne de Zaronic ça c'est une il est pas sur sa ligne dès qu'il retourne ce serait intéressant pour vous ça touche sur deux travers voilà c'est ça que ce soit sur ce mur là ou sur ce mur là ça vous permet d'avoir de très bonnes lignes et ça ça peut ça peut vous servir parce que honnêtement elles sont vraiment efficaces alors il est Mipay il est toujours là il s'est un peu plus décalé cette fois et on a Sledge qui va tenter le coup ou pas pareil on a Boshi qui a pas encore posé ses termites ils attendent dès que ça va se poser par contre ça va ça va envoyer ouais joli ça en plus c'est arrivé du côté en plus c'est arrivé par Kaoze qui joue Smoke ouais c'est Smoke c'est ça pas mal avec la SMG de Smoke il a réussi à l'avoir du coup Mipay qui a même pas encore eu besoin à Kermonté cette fois il est pas resté au niveau de l'attaque ça dit quoi allez on a Sledge qui est en train d'essayer de faire ouais qui va casser le ouais le pre-shot qui donne rien et il va repartir attention par contre parce que derrière oh la caméra qui a été détruite ouais c'est ça qui a permis d'avoir l'information tout à l'heure allez Kaoze un 4 et Kaoze qui est au pompe la Smoke qui est placée à une minute ça permet de temporiser mais c'est pas assez à une minute c'est trop tôt pour mettre les smokes je crois que c'est juste pour les forcer à se mettre à un endroit ils sont où c'est un runic allez c'est un runic qui surveille toujours et Mipay qui a l'air il est redescendu donc on va se mettre du côté de Kaoze oh attention il y a un quak Blackbird en face il a aussi une bonne ligne allez le drone qui est passé on va voir ce que ça va donner justement que Skog part en couille ça c'est pas nouveau justement donc il est tout à fait normal il peut castre la finale allez on va voir ce que ça va donner en tout cas ils se sont bien insérés ça va progresser lentement et j'espère que avec 15 secondes c'est encore jable je pense ça va poser attention oui le C4 oh C4 qui a empêché le désamor ça c'est pas mal le désamorchage qui a été annulé ah c'est un PMP qui a réussi à éliminer l'ennemi mais voilà il est tout seul il a été temporisé bravo de la part des chercheurs regard honnêtement le C4 qui a fonctionné à merveille puisqu'il a totalement éliminé ouais il a totalement éliminé la pose du diffuseur et ça aurait pu être dangereux parce que justement ils étaient très très bien placés au niveau après du avec Blackbird merci Enzo sur Twitch pour le follow et merci à tous ceux qui ont le follow j'ai pas pu tout voir parce que voilà il n'y a pas les alertes vu qu'on est en match ESL pour que le match soit le plus agréable possible pour tout le monde pour pas vous déranger donc voilà apparemment il joue avec une manette X4 ah je vous jure ou une souris je sais pas trop saisie ah je vous jure allez donc là on est sur les 4 avec on n'avait pas vu les caméras de bullshit tout à l'heure sur cette map on va vous les montrer ouais donc une qui est placée ici après il va les mettre où les autres bah il est en train d'hésiter mais je suis pas sûr que mettre des caméras sur site après ce soit vraiment la bonne solution ce qui serait mieux pour lui c'est de mettre des caméras sur justement sur les entrées de site ça permettrait de savoir où ils sont placés oh putain il a grand plus à Bouchy ouais une caméra ici ouais ici ouais ça peut servir même si je pense qu'il aurait pu plus un peu plus la camoufler parce que là c'est pas terrible dans la position à laquelle il l'a mise ouais là aussi c'est bien caméra ici mais ouais c'est pareil c'est trop trop sur site ou pas assez loin je trouve ouais et puis il n'y a pas de caméra dehors ok ça marche alors il joue en tout cas ça fait plaisir de voir des romeurs parce que c'est vrai que sur les parties on n'a pas vu beaucoup beaucoup d'équipes qui romeaient là on en a deux qui sont en bas et il est où le pulse le pulse qui est en bas ouais le pulse qui est en bas alors pourquoi pas ça peut faire du dégain en haut mais il paye là aussi qui a une bonne posture sur la gauche puisqu'il va pouvoir s'insérer tranquillement alors qu'est-ce que ça donne du côté ils vont faire exactement la même stratégie que tout à l'heure il aime qu'il va termite pour laisser la place à un zaronic qui avec son blackbird en étant allongé va avoir sa tête qui est couverte grâce à son bouclier donc va pouvoir continuer elle a bien joué de la porte chaos qui a mis une boshi du coup il est déjà tout seul sur site une team il va falloir que ses camarades reviennent l'aider et l'homme qui s'est placé ailleurs alors ça c'est vrai franchement c'est bien joué ce qu'ils sont en train de faire tactiquement par contre la défense des russes elle est assez inexplicable je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore assez en haut parce que justement ils ont permis aux chercheurs gars de bien se mettre en place mais là ça va être compliqué en plus regardez le balai des drones un drone qui parle l'autre qui revient qui a été détruit erreur de débutant on a voulu récupérer et puis on se fait on se fait tuer bêtement bien joué de la part d'une team qui a pris le kill et qui se fait prendre juste après il faut tirer il faut tirer allez go 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 il est tout seul de toute façon il est tout seul c'est bien ce que je disais leur défense oh le C4 qui va fonctionner il a réussi à éliminer mais ça ne suffira pas pour la suite attention ça les a surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir le pulse en bas et voilà ça a été posé de toute façon tu es obligé d'y aller tu peux essayer de regarder autant que tu veux il faut monter à coco tu perds du temps tmp il faut qu'il monte de toute façon il peut essayer comment tu veux le détruire il est au niveau de la fenêtre alors peut-être essayer de sortir c'est ce qu'il va essayer de faire voilà bien attendu de la part de Mepay qui ne s'est pas laissé avoir du tout bravo parfait de la part des chercheurs gars du coup qui l'emporte je vous avais dit qu'ils étaient favoris parce que sur leur 7 défenses là il l'avait perdu tout à l'heure donc il s'était capable de la récupérer encore et du coup bah voilà ils ont gagné bravo et donc bah merci à tous de m'avoir suivi ennemi qui dit j'ai carré ouais j'ai pas vu il a fait combien ennemi il a fait 2-3 2-8 ah mais c'est bien Mepay en tout cas qui a été au top comme d'habitude quoi ah mais Mepay ouais c'est le c'est un dieu Mepay un dieu vivant ouais